Il a été, sous l'air Cédi Diallo, le premier vice-président de la Fédération Ivoirecaine de football et le président de la Ligue Professionnelle. Aujourd'hui, nous avons été frappés tous par sa disparition. Le monde du sport se prononce sur le défunt Sori Diabaté. Homme de dévoi, avant de commencer, je voudrais quand même présenter mes sincères condoléances à toute sa famille. Sori, on se connaît depuis longtemps et ça a été un homme de devoir, un grand travailleur. Il a apporté beaucoup au football en Côte d'Ivoire, que son âme repose en paix. Présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique et à tout le mouvement sportif, particulièrement le football ivoirien, j'avoue que c'est une grande perte pour le football ivoirien. Sori Diabaté, c'est un grand monsieur, un très grand monsieur d'ailleurs du football, qui a, pendant plus de 20 ans, été dans les arcanes du football ivoirien. Il a été d'abord secrétaire général de la FIFSO, le président Anoma. Après, il est monté des grades pour devenir premier vice-président de la Fédération, président de la Ligue professionnelle. C'est quelqu'un qui maîtrisait le football, qui avait cette culture footballistique. Et puis là, on ratoua vraiment au-dessus de la moyenne. Sori Diabaté, c'est un monsieur qui a révolutionné la FIFSO, le football ivoirien, par ses idées. Et ce monsieur, grâce à son savoir parler, à son palais, nous a entroyé la quête 2023 que nous avons rapportée, c'est l'un de la Côte d'Ivoire. Sori Diabaté, c'est un secteur classe, un secteur FIFA, celui qui a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit inscrite dans tous les agendas du football, du football africain et mondial. C'est un secteur qui nous a beaucoup apporté. Ça m'a beaucoup touché, pratiquement moi, parce que je suis près de lui depuis 15 ans, que je le côtoie, j'avais du football ivoirien. On retient d'abord de Sori Diabaté, le leader, celui qui a été le vice-président de la Fédération ivoirienne de football. C'est le poste que l'on connaît le plus de lui, enfin que le commun des Ivoiriens retient le plus de lui. Il faut noter qu'il a été entre autres aussi fondateur de l'entente sportive de Benjerville, qui est un club ivoirien qui évolue aujourd'hui en deuxième division, qui a évolué en première division aussi sous sa gouvernance. Donc voilà, c'est un leader, c'est un bosseur. Ça, il ne faut pas tourner par quatre chemins, il faut avoir le cran de l'affirmer, de le reconnaître. Pour moi, M. Sori Diabaté, c'est l'un des plus grands dirigeants du football ivoirien, l'un des plus grands dirigeants que le football ivoirien ait connu. J'ai connu M. Sori Diabaté au début des années 2000 à l'avènement du président Jacques Hanoma à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et le premier contact s'est allé très vite. Tout s'est tellement bien passé, parce que c'est un homme qui est dans un commerce facile. et après cela, on a cultivé nos relations. C'est vrai qu'en tant que journaliste, lui, dirigeant, on n'avait pas souvent la même manière de voir les choses. Mais ce qui était bien chez lui, c'est qu'il était très ouvert au débat, il était très ouvert aux échanges. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le football. Effectivement, mais il a été un point très important. Il était à la Ligue. Quand j'étais encore en sélection, il était avec nous en équipe nationale. Il a apporté beaucoup de choses. Et c'est tout bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce qu'il faut sortir quelque chose comme ça ? Pour dire, bon, ça a été quelqu'un... Si je dois sortir en tout cas quelque chose, je pense, pour l'obtention de la Coupe d'Afrique, je pense qu'il a été quelqu'un de très important. vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Qui part en paix. Il a beaucoup fait pour le football ivoirien. Là, on s'est fait pour le football, c'est grâce à lui que nous sommes dans ce cadre de Boaké. Parce que c'est certaines idées qu'on fait comme nous sommes ici. Adieu, c'est au diabaté. Nous ne te buons jamais. J'avoue que je suis à Barçaudi. On ne peut que rendre hommage à ce grand monsieur, à ce grand homme de football qui vient de nous quitter malheureusement à 62 ans. C'est cruel. Nous prions tous Dieu que Dieu puisse l'accueillir dans son royaume. Nous gardons de lui de très bons souvenirs. Un grand dirigeant. On retient de lui un grand dirigeant. Un grand homme. Quelqu'un qui maîtrisait son sujet, qui maîtrisait le football. Le football n'avait pas de secret pour M. Sauré le diabaté. Il paie à son âme et que le Seigneur l'accueille. Aujourd'hui, c'est ce que je retiens de lui. J'ai perdu vraiment un grand frère. J'ai perdu un président. Et je peux dire que j'ai aussi perdu un mentor. J'ai aussi perdu un mentor. Parce qu'il a eu, dans certaines circonstances, à me guider dans l'univers du football. Parce que l'univers du football, il est vaste. M. Sauré le diabaté avait cet avantage-là d'être très imprégné du management du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada